Bonjour, c'est NicoMac sur Tex Murphy Overseer. Alors, Tex Murphy Overseer, qu'est-ce que c'est ? C'est le cinquième jeu d'une série de 5 jeux, bientôt 6. Alors, Tex Murphy Overseer est un petit peu ancien. Il était prévu pour Windows 75, pour vous dire. Et le prochain jeu devrait sortir cette année. Donc, c'est pour vous dire combien de temps s'est écoulé entre le cinquième et le prochain sixième épisode. Alors, Tex Murphy, donc comme je dis, c'est les 5 épisodes. Donc, Minstreet, Martian Random, Under Killing Moon, Point de Radioactive. Les deux derniers étant, je les ai faits sur Youtube. Vous pouvez aller les voir, et ça c'est Overseer, donc le prochain. Enfin, celui que je suis en train de faire. Et le prochain, le vrai prochain, le sixième, donc, ce sera Tesla Effect. Il y a un trailer qui est sorti il y a quelques jours, donc je vous conseille d'aller le voir. Ça a l'air assez intéressant. Et ça devrait reprendre, enfin, un très nouvel épisode, donc avec des technologies actuelles. C'est l'équipe du jeu d'origine, avec, ils ont fait une compagnie Kickstarter. Ils ont eu les fonds qu'ils voulaient, et ils devraient pouvoir faire un jeu correct, je pense. En tout cas, je suis assez appensiant de voir ça. Et j'espère qu'ils n'ont pas de retard. Alors, Tex Murphy, c'est un jeu, enfin, c'est pour ceux qui n'ont pas vu les autres, mélangeant film et environnement 3D. Donc là, vous avez l'occasion de voir la 3D. Alors, l'interface est cachée par rapport au reste. Allez, là, vous avez l'inventaire, on pense qu'il est vide. Vous avez les endroits où vous pouvez aller ou déplacer, enfin, allez, et il y a toutes les options qui sont, ok. Et sinon, vous êtes intégralement dans le jeu. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je ne sais plus. Qu'il était dur à faire marcher ? Oui. Parce que là, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais je suis sur Windows 8. Ensuite, j'ai lancé le logiciel VMware, sur lequel j'ai installé un PC virtuel sous Windows XP, sur lequel j'ai installé le jeu en mode compatibilité pour Windows 75. Et avec quelques manipulations et pas mal de temps, j'ai enfin un jeu correct avec le son qui marche à 100% et pas de bug. Et là, il marche vraiment comme si je l'avais sur Windows XP native. D'ailleurs, même mieux, parce que d'habitude, il y a un message d'erreur qui me dit que ce n'est pas une erreur, mais bon, qui apparaît à chaque fois qu'on entre dans un nouvel environnement 3D, dans un nouvel endroit, quoi. Et là, on ne l'a pas, donc tant qu'à faire. C'est presque aussi bien que le jeu d'origine, à ceci près que de temps en temps, il bug, et il bloque, et du coup, il faut recharger, je n'ai pas le choix. Enfin, c'est relativement rare, ça ne m'est arrivé que deux fois, puisque j'ai un petit peu testé. Normalement, j'aurais dû avoir 9 épisodes, pour vous dire, avant que je teste mon micro et que je me dis, vraiment, c'est dégueulasse, je recommence tout. C'est pas grave. Heureusement que ce n'est que 9 épisodes de 15 minutes environ, et que je suis patient. Déjà que ça fait deux ou trois fois que je recommence celui-là, parce que la dernière fois, ça ne s'enregistrait pas. Le problème, c'est que mes micros... Si je ne suis pas vraiment prêt, on n'entend rien. Donc là, je suis en lumière, je suis à 3 cm. Ça devrait aller, ça devrait faire, mais... Avec les autres, il n'y a pas moyen. C'est pareil, il faut que je suis encore plus prêt. Celui d'ordinateur, il n'est pas utilisable, c'est une merde. Sur mon ancien PC, ça marchait très bien. Même le micro du PC. Avec ce PC-là, ce n'est pas le cas, donc c'est bien dommage. Alors, je sais déjà ce qu'il faut trouver, donc je ne m'embête pas à ouvrir tous les tiroirs, parce que bon... On pourrait, mais c'est chiant. Je crois qu'il n'y a rien à attendre dans le bureau de Tex. Par contre, il y a quelque chose à traîner là. Je crois qu'on l'a pas déjà récupéré. Je crois qu'on l'a déjà récupéré. Oui, si on l'a déjà récupéré. Alors... Je vais oublier ça. Hop. Bon, voilà. Le bureau de Tex, ça me permet de faire un petit tutorial pour vous entraîner à maîtriser le jeu. Alors là, je fais un clic droit sur la souris, ce qui permet de me déplacer. Après, il y a toute l'interface qui est là, que je n'ai pas encore montré d'ailleurs. Ou alors au clavier, ou pire. Donc voilà, tout simplement, je me servira peut-être ça, c'est plus pratique que le clavier. Je peux le faire avec le clavier numérique aussi. Alors, juste savoir qu'on aille par là. Alors oui, j'ai oublié de dire que Overseer, c'est le remake de Main Street. Main Street, c'est le premier épisode de la série qui était en 2D à l'époque. Les deux premiers sont en 2D. Il n'y a que les trois derniers qui sont en 3D. Il n'y a que les trois derniers également qui sont filmés comme ça. Et puis voilà. Donc on verra comment Tex va rencontrer sa future ex-homme, si je peux dire. Et on va la voir dans très peu de temps. Dans cet épisode, vous allez la voir. Vous vous demandez à quoi ça va servir ? Je vous le dirai pour. Sans, je ne sais plus. J'ai oublié. Je vous laisse lire. Attrapez les avant-horsqu'il vous a frappé. Oh, poisson. Le team et le golf 2037, ben, il ne m'a jamais. Ça, c'est un jeu que je gêterai sûrement pas. Murphy, j'ai pensé que je devais t'envoyer ce message pour te souhaiter une bonne chance. Tu penses certainement que je dois toujours te haïr pour avoir eu le cran de me coller le conseil d'éthique sur le dos. En fait, j'ai la chance d'avoir de nombreux amis au San Francisco Police Department. Ça aurait pu traduire ça. Qui m'ont aidé à me disculper et à me rendre ma licence de détective. Donc en dehors de la calomnie et de l'humiliation publique, je m'en suis plutôt bien sorti. Effectivement, je vais ton putain de cran de mes deux et tes manières de foutu. Je te faisais confiance, Murphy. Je t'ai pris sous mon aile et je t'ai montré les ficelles du métier. Qu'est-ce que j'ai reçu en échange ? Un coup de poignard dans le dos. Alors un conseil. Un jour, tu vas comprendre que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut parfois transgresser les règles pour mieux les respecter. Et ne jamais trahir ses amis. C'est le genre de choses qui te hantent toute ta vie. Je te souhaite donc bonne chance dans ton affaire. Si quelqu'un a besoin de ça, c'est bien toi et ne compte pas sur moi pour t'envoyer des clients. Je n'aime pas voir les gens gaspiller leur fric. Colonel. Ok. Alors oui, c'est en version française, enfin en français entre guillemets. Plutôt en anglais, aussi très français. Mais vous avez effectivement des lettres comme ça qui sont écrites en français. C'est mieux pour vous si vous ne comprenez pas l'anglais. Moi je m'en passe, mais bon que tout le monde ne s'en passe pas. Moi je m'en passe. Une fois, ça m'a fait un joueur. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada What can I do for you, Ms? Linsky. But I'd prefer if you called me Sylvia. Okay, Sylvia. I'm Tex Murphy. Have a seat. I'm sorry if I disturbed your game. Well, that's all right. I was losing anyway. Would you like one? No, actually, there's a rumor going around that those things are bad for you. Lots of things are bad for you. That doesn't stop me from enjoying them. So, uh... Why are you in the market for a P.I.? My father, Carl Linsky, died a week ago. I'm sorry to hear that. The police think it's suicide. I believe they're wrong. Well, the police are usually pretty good in matters like this. I mean, I can't believe they'd make that big a mistake. My father wasn't suicidal, and I'll pay you to prove it. I don't know if I'm sorry to hear it. Um... Your father's name is... Sorry, what? Carl Linsky. Okay. Well, if we rule out the suicide, that leaves three other ways to go. I mean, it could have been an accident or natural causes, or it could have been murder. The police say that they have witnesses that saw him jump off the Golden Gate Bridge. Well, I guess that rules out the first two, then. So you think your father was murdered? He didn't kill himself, I know it. Look, if I take your case, you gotta understand there's no money-back guarantee. And it doesn't sound real promising. I just don't know what else to do. Who's the officer in charge? The detective's name is Eve Clements. All right, I'll... I'll go down and I'll talk to her. We can get together later and I'll tell you what I found out. I'm staying at my father's house. Here's the address. Here's the address. Now, about the money up front. How much do you need? Because I haven't got a lot. I'm running a special this week. If I decide not to take your case, there isn't gonna be any charge. Thank you. I'll be waiting. It's nice to meet yourself, man. I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. enquêter à partir de l'épisode suivant. Là, je vais vous laisser parce que ça fait déjà quelques minutes. Donc, il y aura plus de choses à voir dans le prochain épisode. Celui-là était plutôt une vidéo d'introduction qu'autre chose. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.